... C'est tout, c'est ça, même le commentaire. Et le club breton est en forme, ce début de championnat de lignée, 3 matchs et 3 victoires dont la dernière date hier face à Strasbourg. Le premier signé Clément Grenier et le second Mbanyang, qui a ainsi le 3 millième but du Stade Rennais en L1. Un attaquant incontournable du monde breton est salué par son entraîneur Julien Seffant. C'est symbolique que ce soit un bandien qui marque le 3000ème but du Stade René en championnat aussi, par rapport à ce qui dégage depuis maintenant de nombreux mois, c'est un attaquant qui nous fait beaucoup de bien, des choses qui continuent à être aussi efficaces et aussi intéressantes dans le jeu. Allez, on souffle maintenant, toute cette semaine, notre page été vous invite à la lenteur, avant le tumulte de la rentrée, nous retrouvons Émilie Collin à Mordel. Bonsoir, Émilie, vous profitez de la fraîcheur au bord d'un étang. Bonsoir Éric, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans cette page d'estival, vous l'avez dit, c'est la dernière de l'été, c'est la dernière des vacances, et nous, on a décidé que pour cette dernière semaine, on est allé sur la lue et tranquille, faire l'éloge de la contemplation, de la patience. Alors, quoi de mieux pour commencer qu'une petite partie de pêche, je ne sais pas si vous le savez, mais la pêche, c'est le deuxième loisir préféré des Français, après le football, et pour pêcher, il n'y a pas besoin d'aller bien loin, vous pouvez aller carrément en ville, on appelle ça le street fishing, street pour la rue, fishing pour la pêche. Je vous propose de regarder ce très important que nous avons tourné tôt ce matin. Bien en vertical, on va faire des films les gars, ça ne sert à rien d'échapper plus loin, les poissons sont à vos pieds, et en plus là, il y a des blocs rocheux partout, vous vous accrochez quand ? Parti de pêche en plein centre-ville de Rennes, pour ces deux adolescents, accompagnés par Ombéliens, une perfection de l'articulique. On entend bien, un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus grand. Ici, les poissons se cachent, au-dessus des camions, des murs, et pour ce passion des pêches, quoi qu'il arrive, toujours la même année à l'éloge. On va faire des lancers précis, pour aller sur des fonds, des niches, puis savoir quelle à choisir, en fonction des conditions climatiques, qu'il y a la couleur de l'eau, qu'on peut observer dans l'eau, en surface, c'est adapté à l'eau. Avec un terrain de jeu à proximité, la pêche urbaine aurent plusieurs avantages, surtout auprès d'un jeune public. Vas-y, ramène tout de suite, tout de suite, tout de suite. Voilà, yes, doublé ! Donc là, il nous a fait monter avec le camp, il a énervé les poissons, et il a des affaires en leur suit derrière. Bonsoir, bonsoir, les gars ! Ce que j'aime bien, c'est d'être dans le milieu urbain, comme ça, c'est pas tellement que moi, c'est rapide, j'ai 15 minutes de vue, j'y arrive rapidement, et après, il y a beaucoup de poissons. C'est celle de faire des lancers bien par un an, aux horaires en pierre, il faut raconter les rues, il ne faut pas avoir pas de marché, il faut être relativement sociable aussi, parce que l'on se fait aborder par pas mal de gens, donc ce qui est sympa, c'est aussi de démocratiser un petit peu nos pratiques dans la pêche, donc j'ai prêt aussi à discuter 5 minutes avec des poissons pour discuter ce qu'on fait. Oh, gros mois ! Gros mois ? Ouais ! Il est là, il est là, oh non ! On est, on est, on est, on est ! De spot en spot, un campagne comme à la ville, de toute façon, c'est toujours le poisson qui aura le dernier mot. Et on se retrouve au poste de pêche, près de temps de la VIRD, avec Gérémie Vandier, bonsoir Gérémie ! Bonsoir Gérémie ! Alors, vous êtes le président de la Fédération de pêche de l'Église Hélène, ça mord ? Ça mord, mais écoutez... Bon, d'accord ! Alors, on a vu un portail sur le site ici, un pêche au milieu en fin, on voit que les deux jeunes adolescents sont accompagnés par un type de pêche. Un type de pêche sur l'Église Hélène ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer le rôle du guide de pêche, spécifiquement ? Un guide de pêche est vraiment un acteur important aujourd'hui dans le bon développement du mois de pêche. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas que la pêche, c'est aussi l'animation, et grâce au guide de pêche, on arrive à sensibiliser les plus jeunes et à les éveiller vers le milieu aquatique et vers le respect des poissons. Alors, la Bretagne est assez adepte de la pêche, on compte 60 000 aberrants dans toute la région. C'est vrai que quand on pense à la Bretagne, on pense plutôt pêche à pied, pêche en mer, mais il y a quand même des attraits pour la pêche en eau douce. Et c'est quoi les forces de la région par rapport à cette place ? Tout à fait, c'est ça, c'est que là, on rentre plus de vacances, donc quand on pense en Bretagne, on pense plage et puis pêche en bord de mer. On a la chance aujourd'hui d'avoir un département où on peut aussi bien pêcher des migrateurs comme le saumon, mais aussi pêcher, comme là sur la Villaine, le fleuve qui traverse le département. On peut faire des très très gros poissons, des gros camas, c'est comme le silure. Donc aujourd'hui, on n'a plus rien à envier à ces pêches de puce, parce que grâce à cette espèce qui dure, on peut sortir des stations incroyables. Alors, est-ce que vous, par exemple, vous avez un petit truc préféré en Bretagne ? Moi, c'est vrai, c'est un verre pour moi, mais j'ai bougé comme ça. Après, j'ai une banquée de barrage, le barrage de Sainte-sur-Yette, c'est un barrage vraiment ouvert.